quand on fait de la mécanique notamment sur des moteurs on a bien souvent des portées de joints à nettoyer et je vais vous montrer ce que j'utilise et comment je le fabrique alors qu'est ce que j'utilise pour nettoyer les plans de joint tout simplement c'est ceci et donc voilà ce à quoi on arrive donc vous avez vu dans la présentation là ma portée était toute dégueulasse et donc avec ma lame et bien j'arrive à ce résultat là donc comment fabriquer ceci c'est absolument tout simple il ya des gens qui se servent d'une scie à métaux qu'on casse le problème avec la scie à métaux qu'on casse c'est que souvent ça casse pas complètement droit et aussi qu'on a les dents les dents sont avoyés d'un côté ou de l'autre et on risque de gratter de rayer la surface avec les dents donc j'utilise une lampe de cutter avec ce donc ce type de cutter donc on a ces lames avec une grande surface ici donc il faut tout d'abord chercher il ya un des deux côtés de de l'angle d'attaque qui est un peu arrondi et l'autre qui est un peu anguleux donc on va toujours chercher à gratter avec le côté qui est un peu anguleux donc après tout dépend comment on a l'habitude de de donc si j'ai mon plan de joint ici donc comment on a l'habitude de de travailler moi j'ai l'habitude de travailler donc comme ça avec ma main droite et avec cet angle là donc je vais chercher à avoir l'angle grattant de ce côté là et l'angle arrondi de ce côté là évidemment si on a l'habitude de travailler dans l'autre sens ou avec la main gauche et ben on va choisir différemment son angle donc je vais pas l'utiliser tel quel parce que là c'est coupant donc première chose à faire sur une pierre à affûter donc je vais venir émousser mon tranchant donc il n'y a pas besoin de de faire ça trop trop longtemps il suffit que ce soit plus coupant qu'on puisse pas se blesser avec de même donc moi je vais travailler avec cette partie voilà avec ce côté là donc l'autre pointe je vais l'émousser aussi donc tout ça pour que je ne puisse pas me blesser soit sur le tranchant soit sur la pointe qu'elle a donc une fois que ma mon fils était moussé que ma pointe ici est légèrement arrondi je vais utiliser un petit élastique là en l'occurrence c'était c'est un joint de pompe à eau de 90 chevaux yamaha j'en ai tout plein donc là que je vais mettre dans un des petits crans ça me permettra ensuite de l'accrocher facilement et tout bêtement d'y mettre un peu de scotch autour pour tenir tout ça et je vais venir englober donc la partie dont je vais pas me servir ici avec le scotch pour avoir une une prise en main un peu plus longue donc voilà c'est tout simple ça prend pas beaucoup de temps à faire et là comme ça je peux l'accrocher n'importe où et donc le but avec mon petit outil tout neuf quand je viens gratouiller des portées donc là c'est un joint sur un 90 chevaux yamaha joint métallique avec des petits rebords donc ça permet de bien à plat essayer voilà comme ça donc bien à plat de venir gratter les surfaces le plus à plat possible pour avoir notre accroche et tout nettoyer comme ça et aussi là comme j'ai un petit rebord je garde ma pointe là pour pouvoir venir gratouiller les rebords comme ça pour faire des petits travaux de précision alors évidemment il y en a qui vont me dire dans le commerce il existe des doutils à gratter les portées de joint qui ressemble un petit peu à un ciseau à bois c'est vrai mais le l'avantage de ça c'est que ça coûte absolument rien et puis du fait de sa longueur ça permet de pouvoir nettoyer plus facilement dans des petits endroits et de pouvoir tourner très facilement autre avantage c'est que celui-là à partir du moment où on vient émousser un petit peu le fil ici et que ça gratte plus assez on la balance on en prend une autre donc là toute ma portée de joint ici donc je l'ai fait avec cet outil comme ça et je viens donc puisque là on a une sorte de colle qui maintient le joint une fois que j'ai tout gratouillé comme ça bien à l'horizontale je viens avec une grosse cale souple comme ça et à mettre un tout petit coup de papier donc ça c'est très 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 fin et ça me permet de faire ressortir des petites marques éventuelles de joints qui restent collés et de venir les terminer avec ma lame donc ça le bloc à poncer c'est pas obligatoire tout dépend de votre joint comment il est collé comment il est désagrégé etc mais ça ça peut être un petit plus histoire de peaufiner réellement le le plan de joint quand on change des joints comme ça c'est à mon avis très important d'avoir des surfaces de contact qui sont les plus propres possibles je sais il y en a qui dit rien à foutre va mettre un joint neuf ça ça va prendre en compte les petites aspérités etc tant qu'à faire autant avoir des portées de joints qui sont parfaites donc attention quand je dis que j'utilise une cale à poncer sur mes plans de joints c'est pas pour modifier le plan de joints mais juste pour faire apparaître des restes éventuels de choses qui sont collées dessus c'est en aucun cas pour creuser à certains endroits c'est pour ça que je prends une cale souple de papier super fin et juste pour faire apparaître des défauts éventuels qu'on va quelquefois pas voir quand on quand on vient gratter comme ça l'avantage donc comme je disais ça la plupart du temps gratter bien à l'horizontale comme ça mais du fait de la petite accroche on peut venir aussi gratter directement en perpendiculaire donc comme ça avec et en tirant pour arriver à gratter un petit peu bon tout ça évidemment ça demande un peu de pratique on va pas venir travailler avec juste la pointe sauf dans des cas extrêmes où on vient gratouiller juste un tout petit morceau il peut arriver tout le temps quel que soit l'outil que vous utilisez il peut arriver qu'on qu'on fasse une petite rayure sur ce plan de joint les toutes petites rayures ne sont pas vraiment dommageable il vaut mieux éviter d'en faire mais que ce soit avec une lame de cutter comme ça une lame de scie ou alors un outil du commerce exprès pour gratter les plans de joint vous allez si vous faites pas attention vous pouvez toujours toujours faire une petite marque de rayures sur ces plans de joie donc toujours bien les nettoyer avant de remettre des joints avec de la pâte ou des joints neufs là dans le cas de mon joint de yam je vais tout simplement le remonter à la pâte à joint bon ça c'est des travaux que je fais quasi tous les sur chaque moteur et voilà je vous dis travaillez bien avec votre petit outil et à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao